Musique Regardez, quand nous mangeons, nous ne devons pas manger pour nos cafés. Nous ne sommes pas des oies. Parce qu'on fait du foie gras en les gavant, on ouvre leur gueule. Nous devons manger pour être guéris, soignés. Amen. Je voudrais juste vous donner des conseils par rapport à l'alimentation parce que Dieu me demande d'en parler. Qui peut faire une semaine sans manger un fruit ? Les veuilles de main s'il vous plaît. Presque tout le monde. Qui peut rester une semaine sans manger un fruit ? Je comprends pourquoi Dieu m'a dit de vous en parler là. C'est chou. C'est chou. Seigneur, pardonne-nous. A peu de temps, c'est qu'il y a eu. Regardez. L'obéissance. Le frère a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir jusqu'à la fin, c'est ça ? Qui croit que nous sommes le temple du Saint-Esprit ? Qui croit qu'il est écrit que celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira ? Je réponds à la question du frère. Parce que beaucoup pensent tenir spirituellement jusqu'à la fin, mais ils ne pensent pas à tenir physiquement aussi jusqu'à la fin. Notre corps, c'est notre maison. Comment voulez-vous rester dedans longtemps si vous ne prenez pas soin de cette maison ? Vous voulez que je parle ? L'obéissance, c'est aussi par rapport à l'alimentation. Si vous ne mangez pas correctement, vous ne serez pas réparés. Donc vous risquez de mourir trop tôt. Et de ne pas achever la mission que Dieu vous a confiée. Vous comprenez ? Alléluia. Regardez bien. Quand Dieu a créé Adam et Eve, il leur a dit, vous mangerez des fruits et des légumes. C'est ça, non ? Qui a déjà vu un chien qui n'est pas du tout herbivore, il est plutôt carnivore, manger de l'herbe ? Mais vous ne vous avez jamais posé la question pourquoi ? Parce que le chien se rappelle que Dieu lui a demandé de manger de l'herbe de temps en temps. Parce que l'herbe soigne les intestins, soigne les organes éternes. Vous comprenez ? Parce que dans les herbes, les légumes, vous avez des vitamines. Vous ne voulez pas ? Nous, on le mange souvent trop cuit. Toutes les vitamines sont parties. On mange ça, on se gave. On va avoir beaucoup de ventre. Il n'y a plus de vitamines dedans. Et pour courir un peu, on est soufflé alors qu'on est jeune. Vous voulez que je parle ? Les fruits. Écoutez bien. Qui croit que Dieu a créé l'avocat ? L'avocat. L'avocat. Si vous en mangez, par exemple, souvent, ça prévient toutes sortes de cancers, notamment le cancer de prostate. La prostate. Vous voulez dire ? L'avocat. Vous connaissez le fruit grenade ? Oui ? Ça prévient les cancers. Toutes sortes de cancers. Le citron. Vous connaissez le citron ? Oui. Le matin, quand vous vous réveillez comme ça, vous prenez un citron, vous buvez avec de l'eau tiède. Ça purifie l'estomac, ça purifie le foie. Et tu n'as pas besoin de l'eau tiède. Et tu n'as pas besoin de l'eau tiède. Oh, c'est... L'ail, vous connaissez l'ail ? Oui, il y a l'ail. 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 Avec du... Avec... 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 Oui, oui, effectivement, mais... L'ail avec du citron. Avec un peu de gingembre. Vous écrasez sans sang. Surtout le citron jaune. Avec la peau. Croyez sans sang. Vous buvez ça. Ça soigne le diabète. Ça soigne l'attention. Il y a tellement... En fait, Dieu veillez à ce que les Israélites mangent correctement. C'est pour cela que quand vous entendez restaurant, ça vient du verbe restaurer, réparer, soigner. Et tu ne sais pas, il y a un petit restaurant. Il y a un petit restaurant qui a fait un petit peu de l'âme. Vous connaissez l'eau de coco là ? C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Alléluia. Il y a tellement de fruits. Oh Seigneur. Il faut une éducation alimentaire. Quand vous commencez à avoir 35 ans, il faut infiter le sucre. C'est du poison. N'allez pas boire du coca qu'on vous vend ici, là. Ça vous tue. Une canette de coca, c'est au moins neuf briques de sucre. Et au bout de quelques mois, vous commencez à développer un diabète. Le sel, ce n'est pas bon pour la santé. La nourriture trop salée, ça vous crée de la tension. Il y a des feuilles de bol d'eau. Voyez ça comme un thé, ça vous nettoie le foie. Frères, sœurs. On a donné cette formation aux frères et sœurs à Paris en France. C'est l'enseignement. Beaucoup ont commencé à remarquer une transformation dans leur corps. L'eau. C'est la meilleure boisson. Boire un litre à deux litres par jour. C'est important pour vous nettoyer les reins. Amen. Donc on mange n'importe comment. Les gens mangent gras. Trop salé. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème de santé ? Donc il faut l'obéissance. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu a pris l'homme. Il a mis dans un jardin où il y avait des fruits, il y avait des légumes. Pour qu'en mangeant, Adam se répare. Vous avez des fruits ici ? Il y en a beaucoup, non ? Et ce sont les Occidentaux qui viennent et qui les mangent. Et fou ! Oh Seigneur ! Et les Libanais et nos frères africains mangent mal et ils meurent trop tôt. Très peu arrivent à l'âge de 80 ans. Ce sont les Chinois qui en profitent. C'est grave. Pourquoi ? Parce que dans nos familles il n'y a pas cette éducation-là. Nous, chez nous, à la maison, le coca ne rentre plus. Le fantin ne rentre plus. Les jus là, fabriqués par les... ça ne rentre plus. Nous prenons nos fruits, nous faisons nos jus avec nos fruits. On mange beaucoup de légumes. Beaucoup de racines. Du curcuma. Citron. Pas beaucoup d'huile. Le pain. Quand vous prenez une baguette comme ça là, de cette taille-là, il faut compter au moins sept briques de sucre. Manger du pain quand on a plus de 30 ans là, tous les gens comme ça, c'est vous tuer. Il faut demander du pain complet. Il est beau. Vous comprenez ? Il est seul. Donc l'obéissance. Ce que je vous partage là, c'est ce que des pasteurs doivent vous enseigner. Moi, je suis pasteur au-delà de nos amis. Ça fait 27 ans là, pratiquement, que je ne suis parti voir aucun médecin. parce que Dieu me fait grâce de m'alimenter correctement. ton corps n'est pas une poubelle. Quand tu manges, tu peux te détruire. Quand tu prends du sucre, nous le sommes, nous vivons sur le bord. Coca. Bouteille de Coca. Deuxième bouteille de Coca. Tu te tues. Arriver à 30 ans, 35 ans, le sucre, le corps ne peut plus évacuer le sucre comme avant. Et il va garder le sucre et ça va provoquer un diabète. Donc l'obéissance. Tout ce qui est amer. C'est mauvais pour notre palais, pour notre bouche. C'est très bon pour les organes. Tout ce qui est succulent, le sucre, c'est bon pour le palais mais c'est mauvais pour les organes. Voyez non ? Le citron. C'est très bon pour les organes. Non, ton Dieu, la pape venait à la délire. et il y en a un peu la mécanique. Y'a cola, c'est pas bon pour la... Ah, mais c'est très bon pour les organes. Eh, cola, alors ? Bici, go. Eh, 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 venait à la délire. Nous, lui, il y a un peu la mécanique. La tomate. Chimachi. Qui a déjà mangé la tomate crue comme ça ? C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. L'oignon. En Côte d'Ivoire, on fait tremper l'oignon pendant des heures et des heures dans l'eau et malheureusement, on enlève toutes les vitamines et ça pique plus tellement. C'est bon, mais ça part. Les vitamines, il faut manger ça parfois cru. C'est très bon pour la santé. Et il y a un peu de vinaigre ou de salade. Il y a un peu de vinaigre et il y a un peu de vinaigre et il y a un peu de vinaigre. Regardez. Les feuilles, là. Tout ce qui est légumes. C'est vivant, non ? D'accord. Les fruits, là. C'est vivant. Nous sommes des êtres vivants. Eh bien, Dieu veut que nous mangeons de la nourriture vivante pour produire la vie à nous. Mais quand on fait cuire trop la nourriture, cette nourriture meurt. Elle n'apporte plus la vie. Elle nous rends plus, c'est vrai. Mais elle n'est plus salutaire pour nous. Vous comprenez ? Il est secondaire. Il y en a qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que nous racontent ? C'est salutaire. C'est salutaire. Regardez, comment nous bougeons. On prend l'avion. On était où, à Martinique ? Oui, Martinique. Huit heures de vol. Guadeloupe. Ensuite, on revient. Huit heures de vol. On vient ici. Six heures de vol. Sept heures de vol. Secouer comme pas possible. Et on finit, on rentre. Et ensuite, le 14, le Cameroun. Il y a un des doigts là. Vous voyez, comment on fait tout ça ? Il y a la grâce du Seigneur, mais il y a aussi l'alimentation que Dieu nous donne. C'est la grâce, tout ça, c'est la grâce. Mais il nous donne la discipline. Le jeûne, c'est bon pour la santé. Tu peux ne pas jeûner, mais tu te dis, non, je ne mange pas aujourd'hui. Parce que ça soigne aussi. Certaines cellules peuvent mourir parce qu'elles n'ont pas de quoi s'alimenter. Donc ça meurt et ça nous soigne. C'est pour cela que Dieu demandait aux gens de jeûner. Wow, on peut l'acclamer le Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte ? Qui n'avait jamais vu ça comme ça ? Les médecins occidentaux disent que jeûner, soigne. Certaines cellules cancérigènes, tout ça, si elles ne sont pas nourries, elles meurent. Wow, Seigneur, Dieu ! Donc Dieu est vraiment le médecin du médecin. Et en France, on nous dit qu'il faut manger par jour quatre fruits et légumes. Parce que ça soigne. Mais qui a dit qu'il faut manger les fruits et les légumes ? C'est Dieu ! Il a toujours raison. Alléluia ! Wow, Seigneur ! Qui mange rarement du poisson ? Dans le poisson, il y a une vitamine qu'on appelle l'oméga 3. C'est bon pour le cœur. Et la graisse du poisson soigne le cœur. Je ne le savais pas. Maintenant, si vous prenez le poisson grillé, totalement grillé, il n'y a plus de vitamine, tout est parti. Et je ne le savais pas, et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et je ne le savais pas. Ah ? Oui. On appelle le... Cru. Non, grillé. Grillé, ouais. Ah, il n'y a plus rien dedans. Ça vous remplit le ventre, mais il n'y a plus rien. Nous, 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 nous sommes. Et il y a un pot de gommière. Ne faites pas trop cuire ça, vous mangez ça après. Ça soigne le cœur. Nous, 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 il y a tellement de choses à dire là-dessus. Qui s'aperçoit qu'il mange mal? Voyez, c'est à cause de ça qu'on a beaucoup de maladies. Dieu me dit tu ne dois plus manger comme avant. Par exemple, là, je n'ai pas mangé le matin, je ne mange plus. C'est rare. T'es souvent avant de manger. Tu prends de l'eau de chède avec citron, tout ça. Ça enlève, c'est toxique. Je suis parti en mission en Irlande avec un frère. Il buvait du jus d'orange comme il buvait de l'eau. Je lui ai dit, viens, viens, papa. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais quand on court, il est fatigué. Je lui ai dit, tu te tues. Il est beaucoup plus jeune que moi, encore un tiens. Verset 16. Encore un tiens. Trois 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Merci, David. Alors, on a pris ce verset. On l'utilise essentiellement pour parler du péché spirituel, du péché physique, impulsité. Mais on ne s'en sert pas pour parler de la gloutonnerie. Et il y a un peu qui est en train pour beaucoup de mouvants qui ne sont pas pas pour dire qu'il y a 11 ans qui mange beaucoup de sucre. Mais quel est que vous avez un sucre sur le péché ? Vous êtes des tueurs. « Waouh, Seigneur, mais je ne le savais pas. » « Vous détruisez le temple de Dieu. » « Le sucre est un poison. » Je vous dis la vérité. Il y a un poison. Il n'y a un diwame. Tu n'as pas beaucoup de soleil, tu veux te décaler ? Nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars. Ce n'est pas évident pour toi. Il y en a. Ce matin, aujourd'hui, Dieu veut juste nous enseigner sur l'alimentation, comment se nourrir correctement pour ne pas mourir avant le temps. Dès qu'il est mort, il veut nous dire qu'il est mort, il veut nous dire qu'il est mort et qu'il est mort et qu'il est mort et qu'il est mort. Dieu veut nous responsabiliser. Vous êtes responsable de votre corps. Nous sommes les résultats de ce que nous consommons. Paul dit à Timothée, boire un peu de quoi ? Pourquoi ? C'est là de prendre l'estomac, n'est-ce pas ? Je ne vous dis pas d'aller boire, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que le vin étant le fruit de la vigne, qui est en train de prendre. Juste pour vous montrer que les fruits, quand on les prend, ça nous soigne. Il dit qu'on va prendre le bonheur. Il faut prendre le bonheur, et qu'il est en train de prendre. Je ne vous dis pas d'aller boire. Qui veut commencer à manger des fruits que tu as créés ? Alléluia ! Vous avez de l'avocat ici, non ? C'est très bon, ça. Vous pouvez même manger un avocat par jour. C'est très bon pour la santé. Il y a des moyens qui manquent. On n'a pas d'avocat là-bas. On n'a pas d'avocatier. Pourtant, on en a plein. C'est pas normal ? C'est ça le point d'Afrique. Les togoïens mangent, mais c'est ceux qui ont des moyens, c'est ceux qui veulent, c'est ceux qui aiment. On va dire, ceux qui mangent des fruits, normalement, c'est ceux qui ont des moyens. Vous connaissez la pomme, non ? Les pommes, c'est très bon pour le cancer aussi. On a des terres fertiles. Logiquement, on devait faire pousser ces choses-là facilement. Regardez, la langue ivoirienne est beaucoup sollicitée en Europe, notamment en Espagne. J'ai vu des reportages, c'est terrible. Mais les Ivoiriens n'en profitent pas beaucoup. Comment ça se fait ? Et on va nous faire manger toujours de la loco, de la tchèque, la tchèque, les quels, tout ça. Alléluia ! Et la loco, avec l'huile, c'est trop cuisée. C'est pas toujours bon pour la santé. Vous voyez ? On peut faire de la salade de fruits. Tout ça, ça soigne, ça soigne. Waouh, Seigneur, sauve-nous ! Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il y a des frères qui viennent nous voir, malades. Ils demandent à prier. Et à peine qu'on commence à vouloir prier Dieu, Dieu me dit, non, arrête ! Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ah, je prends beaucoup de sucre. Dieu me dit, ne prie pas. Dites-le simplement, pour ses problèmes de dentition, qu'il arrête simplement le sucre. Et souvent, les prophètes ici, ils vont dire, oh, il y a une tante sorcière qui t'attaque ! Ah, c'est toi-même ! Ton sorcier, c'est toi-même ! Ah, c'est toi, c'est toi ! C'est ton insiette ! Ah, c'est toi ! Je ne sais pas trop. Trop d'huile. Trop de sel. Trop de sel. Trop gras. On mange, on finit ça après Coca-Cola. Et les deux, 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 les deux. Non, change de mentalité. Pour finir, personne ne peut te détruire si ce n'est toi-même. Personne. Donc pour tenir, aussi bien physiquement que spirituellement, il faut appliquer ce que Dieu dit ici. Je vois par exemple des femmes qui allaitent ici en Afrique les enfants. Je voudrais juste vous donner des conseils. Vous ne pouvez pas sortir votre sein. Commencer à l'aider un bébé. Devant les hommes. Ça les séduit. Vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. Et vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service aux autres. Comment voulez-vous que les faibles tiennent ? Un saint reste en saint. Même si c'était toute une maman. Vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service aux autres. Donc pour allaiter, retirez-vous dans un coin seul. Vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service aux autres. Vous avez un conseil pour nous aider. Vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service aux autres. C'est dommage. Mais bon. S'il n'y a pas de collaboration entre vous. Des gens qui peuvent se déplacer. Aller en Côte d'Ivoire. Aller au Ghana. Vous risquez de devenir des sectes. C'est dommage, des gens qui viennent chez vous. Nous ne sont pas des gens qui viennent chez vous. Les gens qui viennent chez moi. Ils sont des gens qui viennent chez moi. Vous pouvez, par exemple, chez vous. Vous devez dire nous allons cotiser de l'argent. Prendre des billets de deux ou trois personnes pour les envoyer au Togo. Nous avons des gens qui viennent à Togo. Mais ils sont des gens qui viennent chez moi. Au Ghana. Mais ceux du Ghana, c'est du Togo pareil. Nous ne nous avons pas des gens qui viennent chez vous. Vous voyez, non ? Le fait que des étrangers, des gens de l'extérieur viennent aussi chez vous, ça vous permet d'avancer. Ils peuvent voir des erreurs, ils peuvent vous aider, ils peuvent aussi apprendre. C'est ça l'église. C'est bon ? Demain matin, vous voulez qu'on continue notre formation en partage ? Ok, il reste ce soir et demain soir. Demain matin, on peut se retrouver aussi pour la formation.